Cette finale, Pierre, qui est évidemment l'objectif que vise chaque année les plus grands clubs du continent. Oui, déjà jouer la compétition, c'est un honneur réservé à très peu de clubs. T'as tous cinq par pays si tu prends les cinq plus grands championnats. Le métier d'entraînement a quand même beaucoup évolué depuis ces dernières années. En fait, plus t'es dans un grand club, plus tu joues un rôle de DRH, tu délèves les entraînements à des entraîneurs spécifiques. Le vrai problème, c'est d'abord les matchs tous les trois jours, les sollicitations des médias, et puis tu vois les mecs qui vivent, c'est à plus beau. Oui, c'est pas faux. Mais en plus, j'entraîne pas. Mauro et Cardi sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon, c'est remarquablement fait. Birgit Van Dijk, quelqu'un qui intercepte cette passe. Voici les joueurs, retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. Mais pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un fou numéro 9. Là, il y a un attaquant qui va décrocher. Ils étaient sous pression, ils dégagent. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylon Navas, Marquinhos en défense. A ses côtés, il y aura Thiago Silva. Marco Verratti sera accompagné par Idrissa Gueye au milieu de terrain. Devant, Kylian Mbappé pour animer l'attaque avec Mauro et Cardi. Kylian Mbappé pour les immenses qualités qui pourraient lui permettre de faire la... Ah oui, la bonne passe. Kylian Mbappé. Ouh, ça passe juste au-dessus. Oui, dommage, c'était bien vu. Van Dijk. Andrew Robertson. Ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Un bon ballon d'attaque. Gueye. Pas de problème pour le gardien. Le corner de Guy Mariad. Attention, le corner. Regardez qui boxe le ballon. C'est bien fait. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Oh, Icardi. Oh, il est passé. Il est passé, il y a danger. Oh, le but ! Oh, le but pour le Paris Saint-Germain ! Les Parisiens qui vont faire la course en tête dans cette finale. Regardez qui le camp est sur le deuxième ballon. C'est une première fois à la parade. Il n'y a rien pour capter en foot. On a un peu plus loin, ce qui s'est passé. Le Paris Saint-Germain qui est devant auto-due affichage. Le Paris Saint-Germain qui est un joueur de la parade. allez le centre à venir le centre sera pour écart d la frappe de neymar sable becker attention il a lâché le ballon bon avec ça là je n'ai pas été bien placé pour intercepter cette passe au soutien qui frôle au poteau partait bien pourtant n'est pas très puissant mais bien ajusté ça se confirme statistiques à l'appui ce sont bien les reds qui dominent en termes de possession mais cette équipe a les pires difficultés à se créer des occasions nettes pendant qu'elle cherche la solution elle est toujours venu au score pas beaucoup de position pour liverpool de ce côté le centre vers ses coéquipiers il a bien lu ce centre le gardien le pressing de cette équipe et personne pour le contrarié c'est tout dans le chemin du boulot magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon il part bien ce corner corner repoussé par le gardien ça passe franchement à côté même pas de frissons pour le gardien corner était bien tiré mais il rate complètement son geste d'ailleurs je crois qu'après regarder il s'excuse même auprès de ses partenaires virgil van deyck final d'hommes à vigneau inderson alexander arnold l'arbitre a décompté trois minutes un de temps additionnel avec ses bienfaits qui nous a sorti le gardien absolument fantastique il a gagné son duel alexander arnold Le corner de Di Maria dans la surface, un dégagement miraculeux. Ce n'est pas défendu quand même. L'arbitre cifre la fin de cette première paire. PSG qui est à 45 minutes de bonheur mais justement ça va être long. Verratti, Neymar. Neymar qui fait partie du gratin mondial. Ecardi en bonne position. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Et corner pour les parisiens. C'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. C'est contré par le défenseur d'hommage. Oh non il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis il n'a pas choisi la meilleure option. Le jour c'était pas là. Togeizi ! ToiENS... Alexander Arnold... Bidor... qui perd le ballon la chevauchée de neymar parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse c'est ce soir ce sera une douche donc un acte ouais la bonne passe de neymar dans la profondeur les joueurs parisien qui portent leur avance à deux buts dans cette partie à cette distance à la main d'un arrêt exceptionnel du gardien ou d'un des gestes complètement loupé je rends compte qu'il y avait quand même pas mal de change que ça finisse au fond c'est un peu d'affichage ils accentuent leur avance on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie au recadu qu'il est ma paix le but signé kylian pappé la défense qui n'a rien pu pour l'arrêter très bonne prestation des gens du psg qui augmente encore un peu leur avance ou des triches et les parisiens on va plus lâcher maintenant il semble prendre un avantage quasi décisif et il est toujours aussi précis dans ses transmissions ah il enchaîne les bonnes passes le drapeau c'est le jour chez son appel à un peu trop tôt du changement avec l'entrée en jeu de joël maty entre leurs comptes sur la polyvalence une défenseur camerounais très rapide dit maria ouais il a dribbler il est pas donné ce centre dommage à l'union alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie ça a dit au man est en position idéale pour centré il s'est pas embêté avec la relance boum on va peut-être assisté à une contre-attaque alors jeu qui est signalé assez dommage pour le joueur qui filait roberto firmino en un certain adversaire qui récupère cette passe la chevauchée de neymar le gardien qui a bien j'ai eu sur ce ballon en profondeur rendre au robertson équipe qui garde le cap bien installé là-haut sur son petit nuage ouais très fort ce qui est en train de réussir le pg dans ce match pour un peu j'aurais presque rien à lui reprocher c'est-à-dire à l'intention à l'éventuel contre-attaque neymar encore neymar redégagement mal fait son becker qui repousse c'est pas terminé tout casse mais ça fait du après un gros travail de harcèlement sur l'adversaire ils l'ont harcelé ils l'ont harcelé ils ont porté le fatal fatal je n'en sais rien mais pour revenir à ce bout tu as raison il doit tout à leur volonté de monter au pressing en permanence ça va les encourager à continuer il ne reste que quelques minutes un quart de suspens la type de gamme la mécanique ça demande attention ça peut devenir intéressant attention il peut s'entrer là c'est aussi là qui dégage ce ballon mais ça profite à fait signe l'arbitre ça profite à liverpool chercher l'ouverture bien sûr le gardien puis le poteau on a passé à salat et corner pour liverpool le cornet qui va arriver en plein milieu de la surface pas il est passé il file vers le but au but magnifique le but ne change pas grand chose mais au moins ça lui permet de soigner ses stats personnels et un but qui ne changera pas grand chose l'arbitre ne va pas tarder à siffler d'ailleurs et la bonne série qui s'arrête là pour le gardien il avait été vraiment irréprochable jusque là c'est quand même vraiment compliqué lui en vouloir sur l'ensemble du match il a démontré qu'il était bien là et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1 et voilà c'est terminé pierre c'est terminé et c'est un moment historique pour le paris saint germain